Monsieur le Président, je voudrais saisir cette occasion pour répondre à l'ambassadeur d'Algérie qui, lors de la table ronde sur les 75 ans de la Convention de Genève sur le droit de la guerre, tenue le 26 août 2024 en Suisse, a cru bon de déclarer avoir, je cite, appris qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Et de poursuivre, je cite, « Ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. » Fin de citation. En réponse, je voudrais dire, avec ma grande surprise, de voir un diplomate faire une affirmation aussi grave qu'infondée sur la base des simples allégations de presse. En colportant à la légère ces informations de presse non vérifiées, il se fait le relais de la propagande terroriste dans notre région. Pour ma part, je rappelle à mon collègue algérien que les forces de défense et de sécurité du Mali sont des forces professionnelles qui mènent une lutte implacable contre les groupes terroristes dans le respect strict des droits de l'homme et des droits internationaux humanitaires pour libérer notre territoire et pour protéger nos populations et les biens. De quoi s'agit-il en réalité ? Le 25 août 2024, les forces de défense et de sécurité du Mali ont mené une reconnaissance offensive qui a repéré des véhicules de type pick-up chargés de matériel de guerre soigneusement gardés dans une concession dans la localité de Tinsawaten, au nord-est de Kidal. Après une surveillance minutieuse, les forces de défense et de sécurité du Mali ont fait, ont effectué une série de frappes qui a permis de détruire les cibles terroristes et de neutraliser une vingtaine d'hommes armés. Comme vous pouvez le constater, M. l'ambassadeur d'Algérie, cher Amé Amar, il s'agit bien des terroristes que les forces du Mali ont neutralisé le 25 août et non des civils. Je l'invite donc à adopter une attitude constructive et plus respectueuse du Mali et de son peuple, conformément du reste, aux relations séculaires de bon voisinage, de fraternité, d'amitié et de coopération qui ont toujours existé entre le Mali et l'Algérie. Je vous remercie, M. le Président. Face aux implications et aux conséquences de la fourniture des armes à l'Ukraine, sur nos pays, sur nos populations, loin de la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez, depuis l'éclatement de la crise entre la Russie et l'Ukraine, le gouvernement du Mali a adopté une position de neutralité. Cependant, nous sommes de plus en plus préoccupés de voir que cette crise se transporte progressivement vers des régions loin du front, comme nous avons pu le constater le mois de juillet dernier au Mali, donc au Sahel, en Afrique. En effet, le porte-parole de l'Agence ukrainienne de renseignement militaire et l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal ont avoué publiquement et de manière assumée l'implication de leur pays dans l'attaque lâche, traître et barbare le 24, 25 et 26 juillet 2024 de groupes terroristes ayant causé la mort d'éléments des forces de défense et de sécurité du Mali à Tizawaten, au Mali, ainsi que des dégâts matériels importants. Pire, ces hauts responsables ukrainiens ont publiquement annoncé d'autres résultats à venir. Cela nous préoccupe. Le gouvernement du Mali réitère sa condamnation ferme de ce soutien assumé de l'Ukraine aux formations terroristes au Mali, au Sahel et en Afrique. Il a décidé de rompre les relations diplomatiques entre le Mali et l'Ukraine et le Mali appelle le Conseil de sécurité à prendre ses responsabilités face à ses choix délibérés de l'Ukraine afin de prévenir ces actions subversives qui menacent la stabilité au Sahel voire sur le continent africain. Compte tenu de ces précédents fâchés que je viens de dénoncer, le gouvernement du Mali exprime sa vive préoccupation pour la question de la fourniture des armes à l'Ukraine car il est désormais établi qu'une bonne partie de ces armes fournies à l'Ukraine vient alimenter le terrorisme et la criminalité au Sahel avec le risque de déstabiliser davantage nos pays et d'aggraver les souffrances de nos populations déjà éprouvées par plusieurs années de conflits aux conséquences dramatiques. Nous appelons donc les pays qui fournissent ces armes à l'Ukraine de s'assurer que les dites armes ne tombent pas entre les mains des groupes armés terroristes et extrémistes au Sahel et en Afrique. Pour sa part, le Mali dé souhaite point devenir un champ de convoitises et de batailles entre les puissances. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada